et bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie ce deuxième épisode dans lequel on va continuer le développement de notre application l'aravel 8 view js 3 avec bien sûr les tests et l'api composition donc l'objectif ici ça va être de pouvoir créer un formulaire pour insérer un nouveau client dans notre base de données et ça ça va se passer bien sûr côté front alors au niveau de l'api on va tester bien sûr l'aller la fonctionnalité pour créer un customer donc un client et voilà donc on est parti première chose à faire globalement moi j'ai relancé mon npm renoi tu sais plus ici ben j'ai mais mes clients ma liste de clients d'accord donc ce qui va se passer c'est que déjà au niveau de mon dossier ressources js j'ai besoin ici de créer un nouveau composant et si j'avais un composant qui était dédié à l'affichage des clients maintenant on va créer un nouveau composant je vais dupliquer ce code et il sera dédié cette fois ci à la création d'un client donc on va l'appeler que ce tonnerre qui est point view voilà le temps que ça se copie on va éditer bien sûr le template donc pour l'instant on met rien du tout on va juste mettre le très classique et le world et au niveau du script on va juste laisser le export default et on va voir que faire ça je vais l'enregistrer ici on s'attend à avoir un formulaire donc bien évidemment pour pouvoir avoir ce formulaire là on va devoir créer un bouton ici ce bouton va pouvoir apparaître sur notre listing et nous mener à ce composant là bien sûr va falloir inscrire ce composant notre routeur donc dans le dossier routeur index.js on va se créer une nouvelle route c'est parti on va copier tranquillement ce premier composant là alors le passe ça sera customers slash create et le don ce sera que ce tonnerre ce point je suis est et le composant appelé ce sera que ce tonnerre qui est décidément il veut pas me l'auto compléter c'est pas grave hop comme ça on n'a plus qu'à l'importé de cette façon que ce tonnerre qui est depuis le dossier component que ce tonnerre cruel point view impeccable maintenant on peut créer tout simplement notre d'autres boutons donc on va revenir sur le composant que ce tonnerre index est juste juste ici on va juste créer une petite livre on va lui donner une classe flex on va créer un routeur link d'accord c'est un sauf closing tag donc on peut directement faire ça et on va utiliser ici la directive 2.2 et on va indiquer un objet avec le nom de la route nous on veut que ça pointe sur notre nouveau composant donc le nom à utiliser c'est le nom de la route que ce tonnerre point cruy est parfait ça c'est une première chose alors bien sûr ça va automatiquement ici nous générer un lien un corps comme on aurait fait classiquement seulement là le chemin sera dynamique on peut rajouter un petit peu de des classes pour s'utiliser tout ça on va rajouter un bg green 500 un px un pays grec 2 tout on va faire l'inverse texte white round dead et ensuite ce sera à peu près tout pourquoi pas on va enregistrer si je réactualise on voit ici que on a notre bouton bien sûr n'a pas de texte ce qu'on va faire c'est finalement terminer notre tag fermer notre tag et 6 m créer un client voilà et maintenant surtout avec notre super bouton et on voit bien en bas à gauche que le passe c'est vers customers créer si je clique hop on a notre composant qui est appelé impeccable donc de ce fait on va pouvoir mettre un petit margin bottom à 3 juste pour décaler le tout et le principe maintenant ça va être de créer un jeu réactualisé up de créer un formulaire ici mais c'est parti on va donc créer un formulaire au niveau du template on va créer notre html donc c'est parti un petit formulaire on n'aura pas forcément d'action ici on va directement mettre une petite classe de space y6 pour de toute façon essayer de créer un peu d'espacement entre nos différents inputs on va se faire un petit label alors ici ce sera pour le nom bien sûr nom du client ensuite on va à ce niveau là tout simplement créer notre input on va faire un petit input avec la vie dame parfait on va dupliquer ça on aura besoin ici du tel classe était assez classique tel du client au niveau de la checkbox donc is favorite on va tout simplement dire que c'est un type checkbox voilà et là on va mettre favori avec un point d'interrogation donc maintenant on n'a plus qu'à se créer un petit bouton de type cette mythe voilà qui va nous le nous soumettre le formulaire on va leur récupérer juste les classes ici pour pas les réécrire bêtement et on va plutôt lui mettre du bleu pour le différencier et là ça sera créer un client ou plutôt enregistré parfait à ce niveau là si on réactualise tout ça hop on a notre formulaire bon on peut rajouter un peu de style en mettant tout simplement ici une classe à bloc au niveau du label puisque comme c'est il est en ligne line ça rend pas pas terrible hop voilà et on se retrouve avec un formulaire on s'arrêtera là pour le style il n'y a pas de je vous laisse le luxe de styliser tout ça et l'intérêt ici ça va être bête de pouvoir enregistrer des informations dynamiquement alors classiquement on va utiliser un modèle en faisant les modèles et là on va dire qu'on appelle un forme donc il n'existe pas encore mais on va bientôt le créer et ensuite on aura des chandons on aura un objet forme qui aura ici une clé d'ail qui aura automatiquement la valeur de cet input là ça sera la même chose pour tel pour l'input tel et enfin on aura la valeur de la checkbox suivant sur clic ou pas qui sera égal à trop ou à false parfait donc ça on va avoir besoin de notre formulaire pour ça pour pouvoir tout simplement créer ce formulaire on va se créer une constante forme qu'est on va se créer une constante alors on va bien sûr le mais dans un setup parce qu'il quelque chose qu'on veut initialiser avant bien sûr notre formulaire d'autres composants donc on va se créer une constante forme et pour le coup vu qu'on utilise quand même un objet donc c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on a eu l'habitude d'utiliser d'utiliser avec le ref on va tout simplement utiliser la fonction réactive alors on n'oublie pas de l'apporter ici up from view et on peut lui passer automatiquement un formulaire ou un objet qui représentera notre formulaire et ici on pourra noter les clés qu'on a nommé donc on va dire qu'on a un name à vide on a un tel à vide et si on a un is favorite à vide parfait ensuite on a besoin tout simplement de d'enregistrer tout ça lorsqu'on clique sur d'autres boutons là il va l'envoyer classiquement mais nous d'autres requêtes même si elle se passe par elle va être exécutée par php on a quand même envie de prévenir le comportement par défaut et d'appeler de notre propre fonction au niveau du js au niveau de vieux donc pour ce faire on va utiliser le at submit pour soumettre quelque chose donc on va dire on va soumettre à la fonction store customer qui n'existe pas encore en revanche fait un petit point privé pour prévenir le comportement par défaut et store customer on va avoir besoin ici de définir dans notre setup on va pouvoir faire un conste store customer ça serait encore une fonction asynchrone et le problème c'est que ben on aurait besoin ici de traiter ben le cas est pour l'instant mais on ne sait pas trop quoi y mettre c'est l'occasion de faire appel à notre service notre service customer service pour le gs et bien c'est lui qui est là pour stocker ses fonctionnalités qu'on va copier coller notre fonction guide que ce tombeur on va l'appeler que je suis être que ce tombeur ce sera une fonction asynchrone on va pas forcément attendre de réponse en revanche comme notre requête axia c'est une promesse on peut garder le white on sait qu'on lui passera des data qui sera pour le coup notre formulaire ça sera en poste ça sera bien sûr à pays slash customers donc si vous en souvenez plus trop vous pouvez toujours faire hop je vais faire un nouveau terminal un petit coup de php artisans route de points liste moi moi name et notre dame c'était que ce tombeurs il n'a pas aimé de cette façon voilà et on peut voir ici que pour poster pour appeler la fonction store de notre contrôleur c'est à pays que ce tombeurs en poste donc on réutilise le même verbe à partir de là on n'a plus qu'à lui passer les données vous pouvez lui passer directement comme ça impeccable donc ça c'est une fonction qu'on a besoin de retourner d'entrevue donc pour pouvoir la l'utiliser on doit la return c'est chose faite au niveau de l'autre que ce tombeurs que je suis point view et bien on va pouvoir l'utiliser comment on fait c'est assez simple on va lui dire je vais utiliser plus est ce que ce tombeur donc je vais la récupérer depuis bon il use ça sera d'autres use alors qu'on l'avait appelé comment c'était d'autres use customers à ce niveau là ok qu'on n'oublie pas l'import et il l'a fait automatiquement c'était le même import qu'on pouvait faire dans notre composant initial d'ailleurs ou bien un point j est ici et à partir de là ben on a notre client que ce tombeur parfait donc on a besoin de retourner notre store que ce tombeur qui elle-même va utiliser notre client que ce tombeur donc on n'oublie pas à ce niveau là notre store que ce notre client que ce tombeur qui provient du service est une fonction asynchrone donc qui dit fonction asynchrone des promesses qu'on peut ici faire un petit peu weight et là bas on lui passerait tout simplement le formulaire alors pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne on va juste dire que notre store que ce tombeur qui est appelé lorsqu'on appuie dans ce qu'on appuie sur le bouton et qu'on soumet notre formulaire va faire un console log tout simplement de forme et on va voir ce qu'on va tout simplement ce qui va nous retourner donc on va revenir en arrière hop alors là on a une petite erreur je pense que je dois renvoyer si le formulaire pour pouvoir le propager dans ma vue sinon ça passe n'a pas grand intérêt de le créer sans le sans le partage avec la vue et ça remarche ok donc maintenant je vais garder ici mon série et vous allez voir si je vais un nom du client est je les 06 en tel les fins du client et je clique sur favori je clique sur enregistrer et vous voyez que j'ai appelé ici ma fonction elle a effectivement fait un console log donc l'instant c'est pas très pertinent par contre on se rend compte que notre objet ici a effectivement un nom de test un tel 06 service favorite à trous on récupère bien les objets ici on récupère bien l'objet forme le souci c'est que c'est un objet un petit peu spécifique donc dans l'idée on aimerait bien le cloud et alors pour ce faire on va utiliser le spread operator de façon à créer un objet vierge et à lui donner les clés valeurs de notre objet initial comme ça on va pouvoir l'exploiter là en soit l'objet que l'on l'objet que l'on pointe le proxy pourra pas être utilisé directement ce qu'on va faire c'est tout simplement ici dire dans cet objet là je vais récupérer les clés valeurs du forme donc il correspond ni plus ni moins aux des motels et il se favorite avec les valeurs remplies par le formulaire là maintenant on va réactualiser je rentre encore test et j'enregistre et vous voyez qu'on a un objet qui est maintenant tout simplement c'est exactement le même que précédemment seulement celui là est exploitable que ce près d'opérateur qui vient un petit peu à la rescousse pour créer un objet exploitable et c'est cet objet là qu'on va pouvoir renvoyer à notre requête http avec action donc enfin je suis être que ce tomber et on lui passe ce formulaire là on fait un petit weight et dans l'idée c'est après avoir posté tout ça on pourrait faire une redirection sur notre customer index alors là on va faire un routeur push donc on va faire un petit routeur donc on n'oublie pas ici d'apporter le routeur point push et là c'est pareil on va être passer un name et le don c'était leur customers point index et j'enregistre mais pour s'en assurer et avoir le coeur net que ce qu'on envoie et bien de persister en base de données on va faire des tests cette fois ci on va avoir besoin de pratiquer avec la base de données donc ce qu'on va faire c'est aller dans le petit fichier php unit point xml qui se trouve à la racine de votre projet normalement et décommenter ces deux lignes les unes après les autres on va pouvoir créer une base de données en mémoire une mémorie ce sera une sql light ça ça nous oblige à créer au niveau du dossier data base à sa racine un fichier qui s'appellerait data base point sql light voilà et en fait ce serait tout simplement une une base de données en mémoire c'est cette même base de données qu'on va utiliser pour faire nos tests donc on va préparer notre terminal et on va ouvrir notre dans le dossier test contrôleur feature customer contrôleur test et on départ est ici pour se créer un nouveau test donc on fait un petit à test et on va lui donner un nom public fonction it creates customer tout simplement donc là ce qu'on va faire c'est déjà récupérer la réponse et venir atteindre en poste le slash api slash customers on va devoir lui passer des données alors c'est donné on va les fake et sera un art ça sera donc un arrêt qui contiendra la clé d'ail avec mon premier client d'ailleurs maintenant que j'y pense on n'oublie pas d'utiliser le news enfin de faire un use du trait refresh data base façon à rafraîchir la base de données à chaque test le nom c'est bon premier client le tel ce sera 0 6 xxxxxxx et is favori ce sera trop ok première chose à faire on veut s'assurer qu'on a bien cette requête là avec un status code de 200 ont fait un petit à certes ok bien on va pouvoir lancer notre test pour se faire un php artisans test moi moi filtre avec le nom de notre fonction et là on voit bien que le test passe donc on sait qu'on atteint correctement cette route maintenant on va faire nos assertions techniquement on n'a aucun client dans notre base de données sql lite contrairement à notre base de données ici qui utilisent des factories qui sont des données un petit peu de tests de mise data mais là on est vraiment dans une base de données qui est celle ci donc elle sera rafraîchir à chaque fois donc on pourra faire des tests suivant cet état la première chose après l'avoir créé si on fait un customers qui techniquement récupérer tous les customers donc un customer de point de point hall on n'oublie pas de faire use ici à pp model ce customer on ne devrait avoir qu'un seul qu'un seul client qu'ici si je fais un 10 à certes equals j'attends que un soit attendu pour le coût de tous les customers ça c'est une insertion qui attend mais qu'on est effectivement un nombre de clients total à 1 on peut également vérifier pour faire une à certes et quals mais que par exemple si on récupère le premier customer qui sera le premier et unique en faisant le customer first et bien que son aide serait égal à mon premier client dans ce cas là on pourrait être sûr et certain mais que on a un client qui a été ajouté en base de données qu'il est le seul client et que c'est bien celui là qu'on a enregistré on peut du coup être certain que notre fonction bien serait serait tout à fait ok on va à s'attendre à ce que mon premier client soit strictement égal à notre customer ici donc le premier et là j'appellerai son d'ail à ce niveau là et là en revanche ça ne passera plus parce qu'on a pas forcément créé la méthode si je lance un ph partisans test de ça on a les assertions qui échouent on a zéro et on attendait effectivement rien ne se passe au niveau de d'autres customers controller donc on va aller voir dans notre customer controller notre api et au niveau de la fonction store on va traiter le cas techniquement dès qu'on reçoit une requête on va faire un customer de point de point que je suis hate et on va lui dire pour le name tu récupères request name copier tout ça au niveau du tel tu vas faire de même et au niveau de is favorite tu vas persister également ça c'est une seule techniquement en une ligne de code on a persister ça en base de données ce qu'on peut faire c'est tout simplement relancer le test et là tous les tests passent au vert impeccable maintenant on est sûr que lorsqu'on crée quelque chose il est persisté en base de données donc on est parti on va revenir sur notre notre application et on va créer un client on va l'appeler bon super client on va lui donner un téléphone bidon et on va dire que c'est un client favori on va cliquer sur enregistrer et on le retrouve en bas effectivement les données sont bonnes impeccable maintenant si vous le désirez vous pouvez tout simplement revenir dans votre customer controller et au lieu de faire un hall niveau de la collection vous pouvez faire un la test get ce qui va nous permettre de le récupérer dans cet ordre là avec les plus récents en premier donc voilà en ce qui concerne la création d'un client avec notre api la ravelle et d'autres api composition côté vieux js